Salut tout le monde, je vous annonce un grand projet à venir qui s'intitule le Tour de Guinée. Je vais faire le Tour de Guinée, qu'est-ce que ça veut dire ? De la capitale aux lieux les plus isolés, des plages au plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest, des sites touristiques reconnus aux endroits les plus insolites, de la vie citadine à la vie rurale, c'est la Guinée dans sa globalité que je vais tenter de vivre et de vous partager à travers vidéos et photos. C'est un amoureux de la beauté du paysage guinéon mais aussi de sa culture et de ses traditions. Jérôme Le Suisse vient de débarquer fraîchement de la France, son pays natal, le mercredi 30 novembre 2022. Ce jeune de 25 ans a fait des études en master sur les histoires de l'Afrique, d'où le déclic pour le continent. Pour sa toute première fois, c'est en 2021 qu'il a mis ses pieds sur le sol africain à travers le Sénégal. C'est depuis ce pays frontalier qu'on lui a conseillé de se rendre en Guinée pour découvrir la beauté du pays. La même année, Jérôme a pris sa valise direction Conakry en plein hiver. Ce bref passage a été un coup de foudre. Depuis son retour en France, il ambitionne de faire le tour de Guinée pour montrer à la face du monde les beaux clichés de ce pays qu'il considère peu connus des autres. Chaque pays a ses atouts, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Chaque pays a des choses à faire valoir au niveau de sa culture, de ses paysages, de son histoire. Mais on est tous touchés différemment par les histoires des uns et des autres. Il y a des choses qui nous plaisent plus au niveau notamment de la nature, de ce qui existe. Moi, personnellement, c'est mon opinion. Chacun a son opinion là-dessus. Je trouve que la Guinée n'est pas suffisamment connue par rapport au Sénégal, par rapport au Mali, de par le monde. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la Guinée est très connue et les gens savent tous les atouts, toutes les beautés dont regorge le pays. Je me suis rendu compte de cela au Sénégal. Les Sénégalais me disaient toujours que la Guinée, c'est un pays qui est magnifique, qui sont jaloux même des beautés du pays, de sa nature. Mais je parle vraiment d'une manière générale en Asie, en Europe, en Amérique. La Guinée, au niveau de son attrait, n'est pas suffisamment connue, je trouve, par rapport au Sénégal, par rapport à d'autres pays. Et pourtant, à mon sens, elle a encore plus de belles choses, de richesses au niveau de sa diversité à proposer dans ce sens là. Et donc, on va parler en termes de paysages. Il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest qui ont des paysages relativement uniformes. Mais la Guinée, en quelques semaines, c'est d'ailleurs ce qu'on va vivre ensemble. On peut se retrouver quelques jours sur des îles, sur une plage. Et puis, 3-4 jours après, se retrouver en montagne, au niveau d'une forêt qui va présenter un climat plus doux. Donc, c'est vraiment des choses que les gens pourront suivre, qui attestent de tout le potentiel que la Guinée présente et de toutes les beautés dont elle regorge. Et c'est vraiment des choses qui sont là et qui peuvent vraiment proposer des contenus, je pense, très intéressants aux gens. Jérôme Le Suisse s'apprête donc à accomplir le rêve de son défunt-père, qui a toujours été sédu par le continent africain, mais sans pouvoir y mettre pied. Cette aventure a été influencée en partie par son père. Les sources de motivation, elles viennent et on ne maîtrise pas toujours l'origine de l'influence qui nous traverse pour avoir une idée. Et c'est vrai que moi, en étant tout petit, mon père, qui aujourd'hui malheureusement est décédé, et je pense à lui, a toujours eu l'explication. J'ai du mal à la trouver maintenant avec le recul, mais a toujours eu un attrait, un amour pour tout ce qui touchait à l'Afrique. Les couleurs des pays africains, le rouge, le jaune, le vert du drapeau guinéen. Ces couleurs-là l'ont toujours animé, donc ce soit sa tenue vestimentaire, il portait beaucoup de vêtements de ces couleurs-là, les murs de son appartement, la musique qu'il écoutait, et puis même sa façon de se comporter, se rapprochait beaucoup de l'Afrique sans qu'il y soit allé malheureusement. Donc ça m'a un peu influencé, je pense, étant jeune, le fait d'entendre ces musiques, d'entendre le fait qu'il aimait l'Afrique, qu'il aimait ces choses-là. Les relations humaines qu'on va pouvoir tisser au fur et à mesure, les rencontres qu'on va faire, que ce soit ici à Conakry, sur les villes qui sont le long de la côte, mais aussi plus loin dans le sud du pays. C'est ces rencontres-là aussi qu'on recherche, pouvoir montrer l'hospitalité guinéenne aux gens, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Jérôme Le Suisse va partager les images du tour de Guinée qu'il va entamer dès le lundi 5 décembre 2022 sur l'ensemble des réseaux sociaux.